La Journée internationale du livre pour enfants vise à combattre l'analphabétisme et à favoriser l'accessibilité des livres au plus grand nombre. Il s'agit surtout de transmettre aux jeunes le goût de la lecture. C'est le cas de ce temps cadré qui insiste les jeunes à la lecture. Le livre que les enfants lisent souvent ici dans mon école, c'est Kamarala et l'enfant noir. Ils apprécient le document par rapport aux réalités africaines puisque Kamarala et l'enfant noir, il a parlé de sa vie, de son parcours, en quelque sorte de la civilisation ou de la culture malinquée d'une façon générale. Le conseil que je peux léguer à l'endroit de mes élèves, c'est de leur dire de prendre le courage et d'accepter de lire chaque fois qu'ils ont l'opportunité de lire, puisque ça va leur permettre d'acquérir quelque chose qu'ils n'en avaient pas. Pour ces élèves, lire signifie le respect et la compréhension pour mieux évoluer. La lecture, c'est perpétuer l'ambition du malheur. Dans ces livres, les livres éduquent beaucoup, ça conseille surtout les jeunes filles qui sont ambitieuses, qui n'écoutent pas les parents et qui vont aller vécu vraiment quelque chose d'affreux. Et le regret, le livre nous permet d'avoir un plus, ça nous conscientise, ça nous éduque, ça nous conseille. Vous savez, de nos jours, les romans sont importants pour nous les élèves, ça nous permettrait aussi d'être cultivés, de savoir ce qu'on doit faire dans la vie. La journée internationale du livre permet également aux enfants de s'informer, apprendre et à progresser dans le domaine éducatif. Ces élèves et un cadre lancent un appel à leurs amis à faire de la lecture, leur nourriture quotidienne.